Je vais être franche, je fais partie de ceux qui pensent que le véritable amour, il guérit de tout. Je suis gentille, douce, polie, serviable, prête à tout sacrifier pour ce qu'elle aime et pour voir ce monde devenir plus beau. Mais je le trouve déjà très très beau, ce monde dans lequel on vit. Tout me plaît, j'aime tout, je n'appartiens à aucune religion, j'aime tout. Le monde, les divergences, les défauts, les qualités. Et après, voilà, quand je suis tombée enceinte d'Héléna, j'étais prête à tout sacrifier pour ce bébé que je ne la connaissais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais j'étais prête à tout donner pour elle. Et elle me l'a bien rendue. Parce que par la suite, dès le début de ma grossesse, on m'a annoncé que je suis au-dessus en taux de glycémie et tout. Et après, par la suite, il va s'avérer que je suis insulino-résistante sévère. Mais ceci, je n'aurais jamais pu découvrir sans être tombée enceinte, sans avoir eu ma fille. Et oui, là, je réalise que l'acte est la véritable preuve pour moi. Puisque c'est ce bébé, cette grossesse, qui va faire que je peux traiter la maladie à temps. Que je peux prévenir plutôt que guérir. Et que je ne serai jamais diabétique. Et que je suis pour l'instant pré-diabétique. Mais que par la suite, voilà, je vais avoir une vie belle, heureuse et prolongée grâce à l'amour. Voilà. Donc s'il faut être franche, ouais. La vie, elle est belle. Elle vaut tous les sacrifices. Et surtout l'amour. Donc commandement number one, l'amour. Et s'il faut dire aux autres, oui, des petits coups d'une fleur. Non, la fleur est épanouie, c'est l'issue d'une agarabe, tout. Et à chaque problème, si l'on disait aux gens, voilà, il faut arroser les fleurs. Et les fleurs doivent être bien arrosées et vice-versa. Et bien le monde serait beaucoup plus beau. C'est du peace and love. Ouais. Et lorsqu'on évoque cela à Noël, je pense que ça en guérirait plus d'un. La fleur à arroser. Voilà. Donc sur le canapé freudien, de dire qu'une fleur est arrosée, c'est un signe qu'on est bien guéri et lucide. Avec un petit brin de folie, mais le brin de folie est toujours agréable à avoir. Merci.